Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC-Card. CAC 40 en point matinal avec un CAC 40 qui reste sur des niveaux assez élevés puisque malgré une petite baisse de fin de séance, on reste ici sur les zones d'évolution telles qu'elles étaient hier du point de vue des indicateurs. Nous avons une configuration qui est assez partagée. On voit ici le RSI qui évolue plus ou moins en zone de surachat avec un MACD ici qui nous apporte très peu de dynamique, plutôt même en dynamique baissière actuellement. Cette configuration est raccord avec ce qui se passe actuellement sur les bougies. Malgré des ouvertures de gap dont le dernier a été d'ailleurs comblé, on sent qu'il y a très peu de volatilité et très peu de dynamique malgré les ouvertures. Donc pour poursuivre ici le mouvement haussier. Malgré tout le CAC 40 a quasiment touché ici la zone des 5 312 points. Compte tenu que l'on considère que ces résistances sont des zones, on considérera donc que la résistance a été atteinte. Mais après ce contact, eh bien il y a eu retour ici sur une zone intermédiaire et stabilisation des cours au-dessus ici d'une zone de support que l'on peut quantifier ici à 5 285 points. Donc dans cette configuration, ce qu'il faut attendre de la séance du jour, c'est éventuellement un retour ici sur la zone des 5 312 en vue d'un test, voire d'une cassure de cette zone pour poursuivre ici la dynamique haussière vers de nouveaux plus hauts significatifs. Sachant que toute cassure ici de ce point haut nous donnerait un prochain objectif qui se situe à 5 390 points. Malgré tout, nous pouvons constater que les cours évoluent toujours dans la partie supérieure du trend actuel. Et donc même s'il y avait une petite phase de consolidation, tant que l'on reste ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc au-dessus dans un cadre plus large des 5 248 points, eh bien même en cas de consolidation, la configuration haussière ne serait pas remise en cause. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration du jour. Du point de vue statistique, il n'y aura pas de statistique majeure dans la matinée. Cet après-midi par contre, nous aurons à 16h l'indice PMI non manufacturier de l'ISM qui sera dévoilé du côté des Etats-Unis et des chiffres de l'immobilier. Et attention, au Canada, nous aurons l'indice PMI-Ivy qui sera dévoilé 16h au Canada, suivi à 16h35 d'un discours du gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre, toujours important dans un contexte d'incertitude autour du Brexit. Voilà donc pour cette séance. Passez de bons trades. On se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada